Lettre d'Elisa à ses amis Monnet le 3 avril 2020 Mes chers amis, j'ai décidé de vous faire une lettre car depuis le début du confinement, je ne vous ai pas vues et cela me manque beaucoup. Je sais pourtant que nous n'habitons pas à des centaines de kilomètres les uns des autres, mais nous avons interdiction de sortir, confinement oblige. Je ne sais pas ce que vous faites à ce moment précis. Pour ma part, je suis dans mon lit à me remémorer nos bons moments passés au lycée, le jour de la rentrée où nous nous sommes tous rencontrés. Depuis le début du confinement, j'ai la même routine. Le matin, je m'élève vers 9h. Je vais voir ma mère dans son bureau. Elle me demande toujours comment je vais. Puis, je prends mon petit déjeuner. Je me douche. Je fais mes devoirs presque toute la journée avec des pauses bien sûr. Le soir, je m'enlonge dans mon lit en regardant ma série préférée. J'écoute de la musique, puis je m'endors. Je vous avouerai que, grande sportive que je suis, le sport me manque énormément. Donc, plusieurs fois dans la semaine, je fais du sport chez moi. À chaque fois, j'ai peur que ma mère entre dans ma chambre et me voie en train de faire du sport. Je ne sais pas pourquoi, cela me fait honte. Je ne me suis encore jamais autorisée à sortir car je sais que nous, les jeunes, nous pouvons être porteurs de ce virus, mais ne pas le savoir. Et je n'aimerais pas que quelqu'un de ma famille l'attrape. Ce virus me fait extrêmement peur. Je ne sais pas pour vous, mais le fait de savoir que des centaines de personnes meurent chaque jour dans différents pays me glace le sang. Un jour, c'est une personne. Et un autre jour, cela peut être quelqu'un de notre famille. Prenez des nouvelles de vos amis, de vos familles, car ne plus les voir peut être très frustrant, angoissant et difficile pour certains d'entre vous. Heureusement que nous tous, nous nous appelons et nous envoyons des messages tous les jours. C'est ce qui est bien avec la technologie de nos jours. Nous pouvons faire des visioconférences. S'il vous plaît, restez calme et surtout, respectez le confinement car tant que des personnes sortiront dehors, le confinement sera maintenu. Et nos retrouvailles seront encore repoussées de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est la première fois que j'utilise une lettre pour vous écrire, mais je suis heureuse qu'elle vous soit destinée. A très bientôt. Gros bisous. Elisa Gourdon